Des nouvelles fraîches arrivent pour vous ? Olympique Lyonnais, Blanc, Y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique Lyonnais. Coupe DE France, à 24h du 16e de finale de Coupe de France face à Chambéry, Laurent Blanc a dressé un état des lieux peu reluisants de l'Olympique Lyonnais, ce vendredi. Le coach Degon a reconnu un profond mal-être chez certains de ses hommes. Blanc sous-entend que le mercato d'hiver pourrait bien profondément modifier son effectif. Neuvième de Ligue 1, Lyon a déjà fait une croix sur ses ambitions de Ligue des champions. À mince saison, il semble que l'exercice en cours soit déjà raté. Le changement d'entraîneur n'a pas changé la dynamique et les joueurs continuent de trimballer leur mal-être et leurs limites depuis le mois d'août. Quelle est la solution ? Comment l'OL peut inverser la tendance ? Présent en conférence de presse ce vendredi avant le 16e finale de Coupe de France face à Chambéry, Laurent Blanc n'a pas embelli le tableau. Son constat est sévère. Il y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon, pourtant ont fait un métier extraordinaire et l'OL est un grand club, a reconnu Blanc. Il ne faut pas oublier que le club est en droit de dire que les joueurs ont un contrat et qu'il ne peut pas accéder à toutes les demandes. Mais on les prend en considération. Vous pouvez imaginer ce qui se passe en coulisses, on est en train de réfléchir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Qui vise Blanc ? Ceux qui sont frustrés par ses feuilles de match, Romain Fèvre, Moussa Dembele, Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Jeffrey Nadellaïde. Blanc charmé par gomme. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. L'or pourrait donc être à un grand ménage de printemps au beau milieu du mois de janvier, histoire de redonner de l'âme à un groupe qui se morfond. On a une réflexion comme tous les clubs, admett-il. Peut-être plus nous parce qu'on a fait une première partie de saison qui n'est pas bonne, mais on est en train de réfléchir. Est-ce qu'on aura le temps ? Le 31 arrive très vite. Plus tu veux faire des choses si tu as les moyens, plus le temps passe. Lyon cherche un joueur avec de la personnalité, du caractère et de l'agressivité au milieu de terrain. Celui-ci pourrait être joué au gomme, le milieu de Flamengo de 21 ans. Bruno Cherou a entamé des discussions avec celui que vise aussi Wolverhampton. J'espère qu'il fera en sorte d'être connu par les médias européens dans peu de temps, c'est enthousiasmé blanc. Il a beaucoup de qualité, c'est un milieu défensif moderne qui ne se cantonne pas qu'à son rôle, avec un dépassement de fonction. C'est un très bon joueur et je vous conseille d'aller le voir. Il me plaît parce que c'est quelqu'un qui est défensivement très solide. Depuis que je suis là, je trouve qu'il nous manque cette agressivité défensive. Le mercato pourra-t-il être le remède au spleen lyonnais ? Ça ressemble en tout cas à une solution désespérée. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle ? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour les gones. Avez-vous aimé le contenu ? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.